Générique Générique Bonsoir, le temps était estival ce mardi après-midi dans les régions les plus méridionales. On a atteint 28 degrés du côté de Carpentras dans le département du Vaucluse. C'était en revanche beaucoup plus frais, près des côtes de la Manche, avec une faible perturbation qui apportait un ciel couvert et quelques brouines. Demain, c'est donc l'impression de beau temps estival qui va s'imposer sur l'ensemble du territoire. En cours de matinée, le soleil sera déjà omniprésent dans les deux tiers sud du pays, avec quasiment pas de nuages à l'horizon, un franc soleil dans un ciel limpide, quelques nuages quand même dans les régions les plus septentrionales qui seront probablement plus fréquents des côtes de la Manche jusqu'à la Belgique, notamment en première partie de matinée. Mais là aussi, cette grisaille va se dissiper au fil des heures de la matinée pour laisser place à un soleil de plus en plus généreux. Dans l'après-midi, c'est donc un temps très ensoleillé qui va s'imposer sur l'ensemble du territoire. Très peu de nébulosité, un ciel souvent limpide et donc un soleil rayonnant et chaud, puisque les températures seront véritablement très élevées pour la saison. Seulement quelques nuages élevés dans les régions septentrionales et quelques bourgeonnements nuageux également à proximité des Alpes ou encore des Pyrénées. Les températures pour votre mercredi matin seront déjà bien douces pour la saison, entre 8 et 12 degrés sur la plupart des régions, 13 degrés à Toulouse et 14 degrés pour la maximale à Perpignan. Et puis dans l'après-midi, elles s'envolent largement au-dessus des normales de saison. On va retrouver des valeurs au moins dignes de la journée de dimanche dernier, avec donc une ambiance pleinement estivale sur les deux tiers sud du pays. 20 degrés près des côtes de la Manche, 22 à Lille, 23 degrés pour Metz, 25 degrés dans la capitale, 26 pour Angers, 27 à Châteauroux, 28 degrés pour Clermont-Ferrand, 29 du côté d'Agin, 30 même sur le pied en Pyrénéen et jusqu'à 31 degrés du côté de Bordeaux. On pourrait même atteindre en pointe jusqu'à 32 degrés du côté des Landes. Donc autant dire que l'impression sera pleinement estivale. Bien évidemment, on sera largement au-dessus des normales de saison et on pourra probablement battre quelques records de chaleur pour un 17 avril. Donc profitez de cet après-midi de mercredi particulièrement plaisante et estivale. Si je vous demande de profiter, c'est parce que les températures vont accuser une très sérieuse baisse pour la journée de jeudi. Un front va en effet parvenir à s'infiltrer sur le pays. Il va circuler en cours de journée du sud-ouest jusqu'au quart nord-est avec des précipitations très faibles et très localisées mais pas mal de nuages et surtout l'arrivée d'une masse d'air nettement plus fraîche par rapport à la veille. On aura donc le retour des éclaircies mais dans une atmosphère beaucoup plus fraîche dans les régions du quart nord-ouest et puis à l'inverse, toujours beaucoup de soleil et de la chaleur dans le sud-est entre la Suisse, les Alpes ou encore le bassin de la Méditerranée. Les températures seront donc en très nette baisse sur l'ensemble du pays. On perdra par endroit entre 8 et 12 degrés par rapport à la veille. Du côté de l'Aquitaine par exemple, vous passerez d'un bon 30 degrés à environ 18 degrés au meilleur de la journée donc ça va nous faire un choc. Ces températures qui continueront à baisser pour la journée de vendredi avec cette dégradation qui va se réactiver et s'affirmer du sud-ouest jusqu'aux régions de la façade est avec des pluies qui seront régulières notamment entre la région toulousaine et les frontières de l'est de la neige sur les Alpes et sur les Pyrénées à partir de 1200 mètres pour le massif pyrénéen et entre 1500 mètres et 1700 mètres sur les Alpes quelques ondées à l'arrière de l'Aquitaine jusqu'à la Champagne et puis également quelques ondées dans un ciel plus variable dans les régions du quart nord-ouest avec de plus belles embellies en cours d'après-midi près des côtes de la Manche notez également le retour du Mistral et de la Tramontagne près du golfe du Lyon et donc des températures qui deviendront à peine dans les normales de saison on aura accusé une très sérieuse baisse par rapport à la journée de demain votre week-end beaucoup plus calme mais aussi beaucoup plus frais avec un temps encore bien nuageux samedi du sud-ouest jusqu'aux régions de la façade est encore quelques ondées notamment près des frontières orientales ainsi que du côté de la Suisse avec de la neige sur les sommets alpins le retour de très généreuses éclaircies des côtes de la Manche et de la Belgique en descendant jusqu'à l'arc océanique et des températures qui seront légèrement en dessous des normales de saison même chose pour dimanche avec un temps encore bien gris dans les régions de la façade est peut-être quelques ondées ça et là mais partout ailleurs un temps sec et de très belles éclaircies notamment entre l'arc océanique et les régions de la mer du Nord où là le soleil brillera sans compter mais l'atmosphère sera plutôt fraîche et puis enfin pour le début de semaine prochaine une nouvelle dégradation devrait nous parvenir mais comme les hautes pressions ne seront pas loin les précipitations resteront très ponctuelles donc lundi quelques gouttes notamment sur la façade est ou encore dans le quart nord-ouest entre les deux pas mal de nuages mais très peu de précipitations et des températures à peine de saison et puis mardi la perturbation devrait se décaler du sud-ouest jusqu'au quart nord-est avec quelques ondées mais pas grand chose de part et d'autre des éclaircies et des températures qui pourraient repartir légèrement à la hausse et rejoindre ainsi les normales de saison à priori c'est l'anticyclone qui pourrait s'imposer par la suite mais rien n'est certain pour l'instant on aura bien évidemment l'occasion d'en reparler dans les prochains jours voilà donc pour ce bulletin demain nous serons le mercredi 17 avril vous fêtez les anissés le soleil va se lever à 6h55 et se couchera à 20h45 nous gagnons 3 minutes d'ensoleillement supplémentaire et pour la prime ce dernier va briller sans compter du matin jusqu'au soir profitez-en donc demain soir c'est Clément Merrone que vous retrouverez pour votre bulletin vidéo qui fera donc son grand retour après de nombreuses semaines d'absence quant à moi je vous retrouve très vite d'ici là je vous souhaite une excellente soirée bonsoir